Personne n'ose dire que le responsable, c'est le consommateur. Le litre de lait, on leur paie 40 centimes et on le trouve à, je ne sais pas combien, 90 centimes dans les grandes surfaces. Bon, on sait très bien que c'est scandaleux, puisqu'un litre de lait, ça vaut plus que ça, on en est certain. Ce que ce sont les consommateurs qui ont bataillé comme des dingues et qui bataillent sans arrêt pour que les choses soient le moins chères possible. Effectivement, ce qui nous pend au nez, c'est la disparition des agriculteurs. On peut continuer à se dire que ça se passe entre les grandes surfaces, l'Europe et les agriculteurs. Alors, on peut continuer à se dire ça, c'est ce qu'on nous dit depuis toujours. Le problème, c'est qu'on est tellement con, tellement bête, tellement déresponsabilisé, qu'on a l'impression que c'est de la faute des grandes surfaces et de l'Europe si les Français mettent dans leur assiette à la maison de la viande de Nouvelle-Zélande ou du Brésil. On a tellement passé le temps à dire ça que les gens ont accentué leur consommation et que nous avons accentué notre consommation de produits fabriqués à l'étranger, tout en nous étonnant qu'il n'y ait plus d'industrie chez nous, qu'il n'y ait plus de fabricants de rien du tout. Pensez qu'ils auraient le courage, que les agriculteurs diraient quand même aux consommateurs si vous ne consommez pas les produits que nous faisons, eh bien, nous disparaîtrons. Parce que la vérité est là. On peut prendre cette décision de dire, voilà, fini, les agriculteurs, on n'en a rien à foutre. On va faire comme pour tout le reste, on va attendre les bateaux au port pour nous nourrir. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite, ajoute maurice.usa sur Skype.